Bonjour, Lionel Gantsele Bonsana, je suis heureux de te voir. Aujourd'hui, c'est spécial chocolat en poudre. Je vais te parler de comment faire ton propre chocolat en poudre fait maison, afin de remplacer le chocolat qui est rempli, le chocolat en goût qui est rempli de plus de sucre. Je suivais une cliente dernièrement et elle était vraiment addicte au chocolat en poudre qu'elle consommait réellement dans les supermarchés et autres. Le problème du chocolat en poudre dans les supermarchés, c'est que ça contient énormément de sucre. Ça contient énormément plus de sucre que du cacao. Or, comme elle est déjà diabétique, le problème c'est qu'elle est en plus addicte au sucre, donc elle a besoin de réduire sa teneur en sucre et de se déshabituer par rapport au sucre. C'est pour ça que j'ai réfléchi à une telle recette que j'ai conseillé à ma cliente et je te donne ce secret comment faire ton propre chocolat en poudre. Et tu auras besoin pour cette recette d'aujourd'hui, tu auras besoin soit des carrés de chocolat, je tiens je te montre, tu auras besoin soit de ça, des carrés de chocolat, tu vois, mais des carrés de chocolat qui sont vraiment noires en fait, avec plus de 70% de cacao ou tu auras simplement besoin d'un cacao pur qu'on peut utiliser en pâtisserie sans sucre ajouté et dans ce cacao pur, vraiment, fait en sorte qu'il n'y ait vraiment que du cacao en fait. Voilà, que ça sera sans sucre ajouté. Donc tu auras besoin de l'un ou de l'autre en fait. Le carré de chocolat, tu peux, pour cette recette, je vais utiliser les carrés de chocolat où tu peux râper si tu ne trouves pas du cacao pur, voilà. Tu peux prendre justement tes carrés de chocolat et ça t'aidera à faire cette recette-là. Et le plus que tu vas rajouter dans cette recette, si tu es diabétique, c'est de la cannelle. Parce que la cannelle, beaucoup de recherches l'ont montré, ça a un effet sur la glycémie et tu pourras voir ses études justement en bas. Ce n'est pas encore très confirmé, mais ça a en tout cas un impact sur la glycémie. C'est une épice. Donc, ça ne te coûte rien de l'utiliser pour le mettre dans ton propre chocolat. Comment faire ta recette ? C'est vraiment simple. En deux minutes, tu peux faire cette recette très très rapidement. Et en plus, tu n'auras plus besoin de prendre autant de sucre. Voilà, tu les râpes. Tu auras le résultat dans une assiette. C'est un produit de cannelle que tu écrases, tu rajoutes, tu mélanges avec le chocolat en poudre. C'est un produit de cannelle que tu écrases, tu rajoutes, tu mélanges avec le chocolat en poudre. Dis-moi, est-ce que tu as testé la recette et tu n'auras pas besoin de mettre dans cette recette du sucre ? Surtout, ne rajoute pas du sucre parce que le chocolat en poudre, le cacao, c'est déjà sucré et en plus, l'épice de la cannelle rajoute du coup à ta recette. Donc, tu n'as pas vraiment besoin de rajouter du sucre, des carrés de sucre. Surtout, ne rajoute pas. Voilà, voilà pour la recette. Allez, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Peut-être pour une autre recette. Si tu es intéressé par des recettes avec moins de sucre, dis-moi en commentaire. Je serai content de ton partagé. Voilà, voilà. Allez, et bien ce chocolat en poudre, cette recette, tu peux la faire pour tes amis. Tu vois, il fallait demander. Allez, prends soin de toi, prends soin de tes enfants et mange moins de sucre. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada